1, 2, 1, 2, j'espère que ça fonctionne. Je fais le pitre parce que je surveille le son, ça baisse, je ne sais pas pourquoi. Alors on se retrouve pour finaliser la précédente vidéo sur le mélangeur en anneau. Et on va voir la théorie et du coup l'ingéniosité de nos amis électrodiciens de la haute fréquence. C'est là qu'ils sont brillants, c'est que vraiment, ils ont fait le grand écart. Ils ont fait et la théorie et la pratique de manière vraiment géniale. Allez, bon tuto. Alors, quelle est la théorie sous-jacente au mélangeur ? C'est celle-là. C'est quand tu fais un produit de sinus. Tu sais les fameuses fonctions sinusoidales que je présenterai dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Quand tu prends deux signaux, un de fréquence f1 et l'autre de fréquence f2, quand tu fais le produit, les maths, c'est vraiment qu'ils sont forts, les maths aussi, ils nous disent quand tu fais un produit cos à cos b, le résultat, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est à demi de cos à moins b plus cos à plus b. Ça veut dire tout simplement que tu as un signal avec les fréquences en changé. Il y a eu un transport de fréquence sur f2 moins f1 sur f2 plus f1. Alors la théorie, c'est bien, mais le concret, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai fait une petite simulation sous Excel. Tu sais, j'ai pris mon tableur préféré et j'ai fait dedans deux colonnes de cosinus. ou je ne sais plus, enfin je ne sais pas ce que j'ai pris. Et j'ai pris une fréquence f1, 100 Hz, c'est une fréquence f2, 1000 Hz. J'ai fait les graphiques, c'est des sinus, tout bête, enfin c'est à la forme de sinus. Et voici le produit des deux. Tu vois, on retrouve bien, tu vois, le truc là, la double onde qu'on avait avec notre mélangeur de fréquences. Donc ça c'est bien parce que les calculs au sens numérique corrèlent un petit peu ce qu'on avait déjà à nous constater avec le mélangeur. J'ai même modifié une des sinus hoïdes, j'ai augmenté la fréquence, je suis passé de 1000 Hz à 5000 Hz. Donc c'est nettement plus serré. Et regarde, c'est encore plus joli je trouve. Ça fait des beaux lobes, ça fait des beaux lobes qui sont vraiment fantastiques. Je trouve qu'on a vraiment un beau signal et on pourrait comme ça continuer. Mais tu as vu, la forme de l'ABF et puis c'est haché par l'AHF. Regarde bien si je fais un petit zoom, là on va regarder de plus près, tu vois. On n'a pas précisé mais au niveau des phases et des machins, là c'est tout bon. C'est vraiment tout bon et c'est pas mal. Bon, si on revient au vrai mélangeur, celui-là, celui qu'on a vu, il ne faisait pas un produit de sinus. Il faisait un produit par un signal carré. Parce que les diodes sont en commutation, tu sais. Donc ça fait plus 1, moins 1. Ça c'est typiquement du carré, c'est un clac clac. Du coup, quelle est la théorie de ça ? Parce que ce n'est pas un vrai produit de sinus. Et c'est là qu'ils sont brillants nos amis. Parce qu'ils savent, ils savaient qu'un signal carré en fait, à fréquence f0, c'est une sinus à fréquence f0, plus une sinus à fréquence 3f0 d'amplitude 1 tiers, plus une sinus de 5f0 d'amplitude 1 cinquième, etc. Et j'ai fait la simulation sous Excel et effectivement, quand tu fais la somme des sinus hoïdes de plus en plus rapide, en impair, et d'amplitude de plus en plus faible, tu as un signal carré qui finit par se former. Du coup, quand on revient au simulateur, quand on revient au mélangeur réel, il fait quoi, lui ? De manière concrète et pratique, il prend le signal carré, donc en fait la somme des sinus hoïdes, et il fait le produit de f1 fois la sinus hoïde de base, plus f1 fois 3 fois la sinus hoïde de base, plus f1 fois 5 fois la sinus hoïde de base, avec les amplitudes qui diminuent, parce qu'on a vu qu'un carré, c'est en fait des sinus avec des amplitudes qui diminuent. Du coup, ils ont bon. Ils ont bon, parce que le premier terme là, f1 fois f0 en sinus, c'est bien le produit qu'on attendait, qu'on voulait faire. Donc il ne reste plus qu'à mettre des filtres, et puis roule ma boule, c'est fini. Ça marche avec 4 diodes et 2 bobines, voilà. Bon, mais c'est fini pour ce petit tuto qui est un peu à l'arrache, mais on en a fini avec le mélangeur en eau. Sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut ! Bisous, bisous !